... Je m'appelle Louis, je suis développeur chez Teodo depuis un an et demi. Récemment, j'étais jusqu'à très récemment même en projet chez Mano-Mano. Je connais bien l'endroit, etc. Où j'ai fait beaucoup de Symfony et de React. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer et de convaincre ceux qui codent en JavaScript d'arrêter de faire du JavaScript et d'essayer ReasonML. Pourquoi j'ai envie de vous convaincre d'arrêter de faire du JavaScript ? Parce qu'il y a quelqu'un sur Reddit qui a recensé les principaux subreddits d'informatique et qui a regardé combien de fois on prononçait le mot crap, fuck, hate ou shit dessus. En tête, il y a le PHP. Désolé pour les développeurs de Mano-Mano, s'il y en a qui aiment beaucoup ça. Et en deuxième position, il y a le JavaScript. Pourquoi les gens sont énervés par JavaScript ? Moi, j'ai quelques exemples que j'ai rencontrés et qui m'ont souvent beaucoup énervé. Par exemple, le fait que 1 plus un objet vide, ça donne 1, si je me semble. Et qu'un objet vide plus 1, ça donne un objet qui contient quelque chose d'un peu chelou. Que ça m'est souvent arrivé de lancer mon application et d'avoir des messages dans ma console du type « cannot access property undefined of undefined ». Des trucs un peu énervants qu'on aimerait détecter un peu plus vite avant de mettre son code à production. Et ReasonML nous aide à résoudre ce genre de problème. Du coup, est-ce qu'il y en a qui connaissent ReasonML déjà ? Il n'y a pas grand monde qui confie un peu. C'est un peu le problème de ReasonML. Mais du coup, qu'est-ce que c'est rapidement ? Je vais commencer par vous expliquer. Je sais que OCaml, c'est un langage qui a été développé par des Français à l'INRIA en 87 pour la version Camel et en 96 pour OCaml, qui ressemble à Camel mais qui a quelques petites fonctionnalités en plus. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas trop utilisé à part dans des milieux universitaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, il y a quelqu'un de l'université de Shenzhen qui travaillait chez Bloomberg, qui a créé un compilateur qui s'appelle BuckleScript qui permet de compiler du OCaml en JavaScript. Moi, j'ai commencé à développer quand j'étais en prépa et on apprenait de OCaml. Et quand j'ai vu qu'il y avait un langage de programmation qui permettait de compiler du OCaml en JS, je me suis dit qu'il faut absolument que j'essaye. Et encore mieux, parce qu'il y a des gars de chez Facebook qui ont créé ce qu'on appelle ReasonML. C'est donc une syntaxe de OCaml qui est un peu plus JavaScript-friendly. Donc, ça agente pas mal du JavaScript. Et qui compile en OCaml, mais aussi en JavaScript. Donc, je me suis dit qu'il faut que j'essaye ce langage. Et alors, du coup, pourquoi j'étais content de retrouver OCaml et en tout cas, quelque chose qui ressemblait à OCaml. Déjà, parce que la programmation fonctionnelle... OCaml, c'est un langage fonctionnel, et donc ReasonML aussi. Et c'est un langage qui est fonctionnel par essence. Pas comme JavaScript, où au fil des années, on introduit de plus en plus de programmation fonctionnelle. Du coup, pour ça, c'est cool de faire du ReasonML. Il y a le système d'inférence de type qui est très puissant. Donc, c'est un langage qui est très fortement typé, mais sans avoir à noter toutes nos variables, comme dans du TypeScript ou du Flow. Et c'est aussi assez facile à intégrer dans du code JS existant. Parce qu'en fait, vous avez votre fichier qui est Reason qui compile dans un fichier JS. Et vous pouvez importer dans un autre fichier JS ce qu'il y a dans le fichier qui a été compilé par BucalScript. Pour toutes ces raisons, je pense que c'est vraiment très cool de faire du Reason. Et maintenant qu'on fait du Reason, à quoi ressemblent deux features super cool que je vais vous présenter rapidement avec un petit exemple, qui sont le typage et le pattern matching. Exemple très très bête. Mais si je fais ça, avant même d'exécuter le code, j'ai une erreur. Cette expression est de type flottant et on attend un entier parce que le plus, c'est l'addition de deux entiers. Donc si je fais 1 plus 1,5, il n'est pas content parce qu'1,5 n'est pas un entier. Déjà, on voit très rapidement le petit système de type. Et je vais vous montrer avec une petite fonction très bête qui va nous calculer le nombre d'éléments d'une liste une autre feature cool de Reason ML. Donc c'est très simple. On prend une liste normalement et donc on va utiliser le pattern matching. Donc le pattern matching, c'est quoi ? C'est faire correspondre notre argument liste avec toutes les possibilités qu'on peut avoir quand on a une liste. Donc quand on a une liste, on peut avoir soit une liste vide, dans ce cas-là, on retourne zéro, soit une liste qui contient un premier élément et après, on a autre chose. Ça peut être une liste vide, mais ça peut être une liste avec plusieurs éléments. Et du coup, dans ce cas-là, on envoie un plus compte de reste. Voilà. Donc là, on a une fonction très bête qui nous compte les éléments d'une liste. On peut vérifier que... Donc là, ça compile bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si je fais compte de... C'est que là, vous pouvez peut-être pas très bien, mais en fait, Reason a inféré le type d'entrée de la liste et le type de sortie. Donc en fait, il sait que la liste, c'est une liste quelconque, puisque je ne lui ai jamais dit que A, par exemple, c'était un type, c'est un entier ou autre chose. Donc il se dit, OK, cette fonction, je peux l'appliquer à n'importe quelle liste. En revanche, il sait aussi que le type de retour, ça sera forcément un entier. Si ici, j'avais essayé de dire que dans ce cas-là, on renvoyait une string, là, il n'est pas content, parce que juste au-dessus, je lui ai renvoyé un entier et que dans le système de typage de OKML, mais aussi de ReasonML, chaque expression n'a qu'un seul type. On ne peut pas avoir, comme dans du PHP ou dans du Flow, dire ça renvoie une string ou nulle. Ce genre de choses sont impossibles. Donc c'est assez contraignant, mais c'est aussi assez puissant. Et moi, je suis assez convaincu que plus on type, plus on peut éviter beaucoup de bugs. Donc c'est une bonne chose, surtout si on déploie des grosses applications avec beaucoup de code. Et dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est la tête que ça a, le JavaScript compilé. qui est ici. Donc voilà, il me crée une fonction list. Moi, je trouve que c'est assez élégant de faire de la programmation fonctionnelle. Là, on a un if, un else. Mais c'est extrêmement lisible, donc quand vous écrivez du Reason, ça se fait très bien. Maintenant qu'on a quelque chose qui compile en JavaScript, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas Reason pour faire du React ? En fait, c'est super parce qu'il y a des gars de Facebook qui font ça, qui ont fait ça très bien et qui ont créé Reason React. Donc c'est tout simplement un portage de React en Reason. Donc en gros, ils ont typé tout plein de choses en React pour pouvoir faire du Reason ML et avoir un système de type dans React. En fait, il faut savoir, c'est que l'un des co-créateurs de React est le créateur de Reason. et qu'origine, React avait été écrit dans un langage qui est cousin de OCaml, qui a eu le même système d'inférence de type. Donc il y a vraiment beaucoup de sens à utiliser React, d'autant plus qu'aujourd'hui, on l'a vu avec l'introduction des hooks récemment en React, on est de plus en plus encouragé à faire de la programmation fonctionnelle. Les hooks permettent de ne plus avoir des composants comme des classes, mais en utilisant toujours des fonctions. J'ai fait une petite app qui est très bête, qui, quand on clique, ça incrémente un compteur. Et je vais vous montrer très rapidement le code, à quoi ça ressemble en Reason React. Donc j'espère que vous voyez bien. Mais globalement, si on regarde très rapidement vers le bas, on a une fonction render qui est définie. Ça, c'est un composant tout bête. On a une fonction render qui est définie, qui ressemble beaucoup à du React. Ce qui est super intéressant à noter, c'est qu'au début, moi, je dois définir des types. C'est parce qu'il faut typer tout ce qu'on peut typer, parce que sinon, il ne sait pas que mon state, ça va être juste un entier qui est le compteur. Et ce qui est encore plus cool, c'est que vous avez une fonction qui, dans le composant, qui s'appelle Reducer. En fait, dans Reason React, il y a quelque chose qui ressemble très fortement à Redux de manière native. Et on peut envoyer des actions et comme ça, gérer le state interne de notre composant. Donc, voilà à quoi ressemble un composant un peu bête avec Reducer. Vous pouvez aussi créer des stateless components qui, eux, n'ont pas besoin de state interne, n'ont pas de Reducer, ont juste une fonction render et écrire quelque chose qui ressemble aussi beaucoup à du React. Donc, c'est assez facile à en prendre en main quand on connaît React. Moi, ça fait 3-4 mois que j'utilise Reason pour des petits projets et que je documente sur Internet pour suivre un peu les personnes qui en font beaucoup. Déjà, vraiment, je le redis, mais le système de type, c'est quelque chose qui évite des bugs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Reason est utilisé en production sur Messenger et qu'en septembre 2017, ça représentait 50% de la code base et aujourd'hui, ils font toutes leurs nouvelles features en Reason. Et avant, ils recevaient plusieurs rapports de bugs par jour. Ils n'ont reçu que 10 l'année où ils ont introduit Reason. sur la partie JS écrite en Reason. Donc, du coup, ça évite vraiment des bugs. Moi, je trouve ça fun à utiliser, surtout quand on aime la propagation fonctionnelle. C'est assez à la mode d'aujourd'hui. Donc, moi, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Puis, les seuls points que je vais souligner qui sont un peu dommages, c'est que c'est une communauté encore assez petite. Aujourd'hui, il y a peu d'utilisateurs qui utilisent Reason en production, à part chez Facebook qui essayent de lancer ça. Du coup, il n'y a pas toutes les librairies JS, enfin, ou qu'on utilise en React, qui n'ont pas un binding qui permet de faire une appli full Reason. Mais, heureusement, c'est assez facile à importer une partie de code Reason dans du code JS existant, vu que les composants que je vous ai montrés, vous pouvez très facilement l'importer dans un autre composant React. Et voilà, pour terminer, Reason et Promoter, pourquoi ? C'est un graphique qui vient du state of JS. Et, en fait, les petites barres rouges claires que vous voyez, c'est des gens qui l'ont utilisée et qui ne recommandent pas. Ce qu'on voit, c'est que chez Reason, la plupart des gens qui l'utilisent le recommandent. Le bleu, c'est des gens qui ne l'ont jamais utilisé. Donc, ce n'est pas encore très connu. C'est beaucoup moins connu que ses concurrents. Mais les gens qui l'utilisent sont contents. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu d'utiliser Reason et si vous avez des questions. Je ne vous ai pas montré le code généré, mais je l'ai. Du coup, le code généré, il ressemble à... Il ressemble à ça. Donc, à la fin, il exporte le composant. Donc, c'est pour ça que dans un fichier... Hop, voilà. C'est un peu mieux. Alors, les 51%, c'est les... Donc, le gris, c'est les gens qui ne connaissent pas. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout connu par rapport à Elm ou ClojureScript. Bon, encore. Par rapport à TypeScript et Flow, on n'en parle même pas. Le bleu clair, c'est les gens qui... On a entendu parler, mais ne sont pas intéressés. Le bleu foncé, c'est les gens qui ont entendu parler, mais qui sont intéressés. Le rouge foncé, c'est les gens qui ont essayé et qui aiment bien. Le transpide, il est rapide ? Ouais, c'est super. Enfin, on fait un petit essai. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment rapide. C'est vachement mis en avant quand... Si vous allez sur le blog de... Enfin, sur la doc de ReasonML, qui est d'ailleurs très bien faite. C'est la même... Ça ressemble beaucoup à la doc de React. Ils mettent en avant le fait que ce soit hyper rapide et que... Plus rapide même que quand on fait du React, en fait. J'avais vu un autre talk où il parlait de... que ce qui a été généré était beaucoup plus légère qu'un code normal. C'est vrai, tu l'as constaté ? Moi, je ne me suis pas hyper intéressé aux JS générés, aux impacts que ça pouvait avoir sur une appli en production. Ce que j'ai vu, en revanche, c'est qu'il y a pas mal d'optimisations qui sont faites et qu'effectivement, le code est généré et hyper optimisé. Je lisais un article, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur comment ils font les assignations de leurs variables. Et en fait, parfois, au lieu d'utiliser des fonctions comme slice ou des fonctions toutes faites, ils font à la main, ils déstructurent l'arrêt à la main, en fait, et ils écrivent tous les éléments de l'arrêt dedans quand c'est des petits arrêts. Au lieu d'utiliser une fonction comme slice qui leur permettrait de rapidement récupérer un sous-arrêt, en fait. Donc, si tu veux créer un nouvel arrêt en prenant tous les éléments en arrêt et en ajouter un, il va à la main mettre dans le nouvel arrêt tous les éléments. Donc, faire accrocher 0, accrocher 1, accrocher 2, au lieu de prendre un slice de l'autre arrêt. Et ça, ça va plus vite sur des petits arrêts. Et sur des gros arrêts, ils ont d'autres méthodes qui vont aussi plus vite. BuckleScript, c'est ce qui compile le OCaml ou le Reason en JavaScript. Ça utilise BuckleScript ? Ouais, ça utilise BuckleScript, ouais. Est-ce que tu aurais des comparaisons avec d'autres langages qui targetent JavaScript mais fonctionnelles comme Elm ou Purscript ? Les comparaisons avec d'autres langages, moi, j'en ai pas parce que j'ai... Enfin, je m'intéresse à la programmation fonctionnelle, mais j'avais jusqu'à présent pas... Enfin, moi, j'ai commencé à regarder Reason, j'avais pas regardé ni Elm ni ClojureScript. Maintenant, c'est un truc qui m'intéresse, mais j'ai pas comparé, moi, personnellement. Selon toi, ça a été facile de prendre en main Reason ? Ouais, c'est un truc que j'ai pas mentionné sur la facilité de prise en main. Il y a un truc qui est compliqué, enfin, que j'ai trouvé compliqué au début, même si je connaissais un peu, parce que je connaissais un peu OCaml, c'était... Parfois, t'as des erreurs du compilateur, du style... En gros, le type est pas bon, je m'attends, et là, il dit je m'attends à quelque chose, et c'est compliqué à lire, parce que dès que tu commences à faire une appli un peu complexe, c'est pas juste je m'attends à un entier, tu m'as donné une string, mais c'est je m'attends à une fonction qui donne une fonction, qui donne un entier, qui donne une string, et toi, t'as quatre flèches au milieu des types, et tu essaies de comprendre un peu ce qui se passe, te comparer avec ce que toi, t'as, et là, ça peut être compliqué, c'est un peu une gymnastique de l'esprit à prendre, de savoir inférer rapidement les types des fonctions, et qu'est-ce qu'elle renvoie, et ça, c'est compliqué. C'est un peu le problème. Alors, je sais pas comment ça se passe. Le système de type, là, je vais pas trop vous le montrer, mais on peut créer des types assez complexes, mais je sais pas si c'était vraiment où tu voulais venir, mais tu peux avoir des types paramétrés, ou ce genre de trucs, mais après, forcer ce que tu... Documenter, en fait, dans l'idée, dans l'AM, qui est inspirée, je crois que c'est Pascal, en fait, ils vont documenter la fonction, juste avant, et nommer les types, genre la structure de ton state. Ah, ok, tu dirais que c'est plus simple à le dire, après, du coup ? Ouais, et du coup, le propriétaire va s'en servir pour documenter les affaires. Ok. Bah, je sais pas, mais c'est possible que ça existe, vu que... Mais, ok. C'est un state qui contient trois variables. Ouais, ouais, ok, ok. C'est un panier. Ouais, ouais, ok. Je sais pas, mais c'est possible. Est-ce que tu peux expliciter, comme quand tu as créé une fonction, tu as écrit ton info, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre, qu'est-ce qu'elle sort, plutôt de faire de l'influence seulement ? Alors, tu peux expliciter, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le... Enfin, comment ça marche au camel, c'est que le plus possible, il essaie de tout viner tout seul. Et parfois, il peut te sortir des... Mais là, il faut que tu m'aides, je sais pas ce que c'est. Donc, dis-moi, est-ce que c'est un state, est-ce que c'est un entier ? Et tu peux aussi être plus restrictif que ce qu'il veut. Est-ce que ça, tu peux l'utiliser avec les bruits existantes, les packages, ça, 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 ça s'intègre bien ? En fait, soit tu... Il y a les possibilités que tu as, c'est soit tu as une appli JS qui existe déjà, et toi, tu veux faire des nouveaux composants, donc tu crées un composant Horizon, ce composant-là, tu pourras l'intégrer dans ton code JS, mais du coup, ton code JS, il sera toujours perfectible parce qu'il n'y a pas de typage nativement, ou ce genre de truc. Ça, c'est faisable facilement. Ce qui est aussi faisable, c'est de, par exemple, de prendre une librairie qui existe aujourd'hui, qui n'a pas de portage en Horizon, et en gros, de typer toute une partie de sa librairie. Donc, ce que tu dois faire, c'est le binding entre Horizon et JS. Et c'est ce que font aujourd'hui les gens qui font les librairies les plus utilisées. C'est un adaptateur entre le JS et quelque chose qui est utilisé dans Horizon. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais il paraît que c'est un super exercice pour vraiment comprendre exactement comment marche le langage. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?